Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, eh bien tout simplement, on va faire l'installation radio dans la Funwing. Je sais, vous êtes nombreux à me l'avoir demandé pourquoi je ne l'ai pas fait dans la dernière vidéo. Tout simplement parce qu'il y a certaines personnes, je pense, qui veulent uniquement regarder ça parce qu'ils savent faire le reste. Du coup, voilà, c'est aussi simple que ça. Je ne voulais pas non plus faire une vidéo très très longue. Déjà qu'elle ne faisait pas long de 40 minutes. Voilà, aujourd'hui, on va essayer de garder ça beaucoup plus court. Donc, comme cerveau, on va mettre des Turnigy D56LV. Donc, c'est des cerveaux faits exprès pour les Lipo 1S. Ils font 5,6 grammes avec des pignons métal. Donc, je ne sais pas si c'est que le pignon de sortie ou si c'est tout dedans en métal. Je ne les ai pas ouverts. Mais en tout cas, pour l'instant, j'en ai fait marcher un. Ça a l'air d'être très très correct pour le prix. Il n'y a pas l'air d'y avoir de gros soucis de précision ou quoi que ce soit. Si vous voulez commander des cerveaux en France, parce que ceux-là, ils sont uniquement dispo sur Hobbit King. Si vous voulez commander des cerveaux en France, il y a une bonne alternative à ceux-là. C'est les IMAX. Je mettrai le lien en description. Ils sont disponibles chez FlashRC. Donc, voilà. C'est parti. On attaque le montage. De toute façon, je vais vous écrire sur l'écran les mesures, ce genre de choses-là. Mais là, ça va être un timelapse du montage complet de l'aile, en fait. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501